Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous accueillir chez vous, Jacques, avec vos deux enfants. Ça me fait plaisir. Merci, Ève-Louis, aussi, d'avoir embarqué, d'avoir accepté tous les trois de nous partager votre histoire. Jacques, en 2018, vous êtes allé consulter pour une mauvaise grippe. Qu'est-ce qui est arrivé en Suisse? Je suis allé voir le médecin, puis le médecin ne savait pas quel genre de grippe. Il pensait que je faisais peut-être une pulmonie, donc il m'a envoyé passer une radiographie. Puis là, la radiographie a vu un petit peu quelque chose au cœur. On dit au médecin qu'il n'y avait pas ça avant, ça fait que c'est inquiétant. Le médecin a fait un suivi, des scans, pour découvrir finalement qu'il y avait une anévrisse à la haute. C'est assez brutal, en fait, comme incident, parce que c'est ça, je me souviens très bien, clairement, en fait, on était au golf ensemble. Puis là, je voyais qu'il était au téléphone, il était sur des affaires, j'ai dit que c'est quelque part. « Ouais, je suis allé pour une pneumonie, finalement, ils ont trouvé que j'avais un anévrisme à la haute. Ça fait qu'il faudrait peut-être que je me fasse opérer de façon préventive parce que ça peut éclater. » « OK, mais là, tu te fais opérer vite. » « Ouais, ouais, je vais me faire opérer rapidement. » Là, tu rencontres les médecins, puis même dans la préparation de l'opération, c'est comme, « Hé, un cœur, c'est de la mécanique, c'est assez stable, on sait ce qu'on fait. » Ils font comme 1% de chance qu'il y a des complications, mais on est tellement habitués qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la définition du médecin, c'est que quand il coupe pour modifier le conduit, quand on a changé la haute, il y a un certain temps pour qu'il fallait travailler. Lui, il a pris à peu près comme la moitié du temps nécessaire, qui lui est alloué. Il dit « Pendant ce temps-là, les autres vaisseaux doivent continuer probablement à alimenter la moelle épinière. » Ça fait que lui, il dit « Ou bien il était paresseux, ou bien il n'en avait pas assez qui fonctionnaient. » Ça fait que la circulation du sang a fait manquer d'oxygène, a fait briser finalement les conduits à la moelle. C'est ça, tu as eu un manque d'oxygène. L'hypothèse, c'est qu'il y a eu un manque d'oxygène dans la moelle épinière. C'est ça. Parce que l'alimentation en sang ne s'est pas faite suffisamment qu'il dit. Vous êtes réveillé dans quel état? Je ne bougeais pas, je ne le savais pas. Les autres sont partis, ils sont allés manger. Puis quand ils sont revenus, parce qu'ils ont dit « Allez manger », ils commencent à se réveiller. Puis quand ils allaient revenir, ils devraient commencer peut-être à faire les premiers pas, puis ils vont être réveillés. Mais pendant qu'eux autres ont été partis, ils ont réalisé que ça ne fonctionnait pas. Le retour était plutôt brutal pour eux autres. Moi, dès qu'il nous a dit que ça n'était aucun de ses membres, je me disais « Bien, ça ne se peut pas », parce que je suis en fauteuil. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont intraplégiques et quiroplégiques. Puis je me disais « Mais pas mon père, il y a quelque chose qui est-tu l'imaginaire ? » Puis tu te dis, et qu'on se ment ou pas, tu te dis « Mais ça, on a donné en termes de handicap et en termes de réadaptation, on a donné. » Tu sais, « Bonjour, suivant. » Mais non, de là, Louis dit, il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne qui… C'est ça, c'est arrivé, puis tu n'as rien à dire. Tu sais, c'est le sort, c'est une mauvaise auterie, puis c'est là qu'il se fait avec. Effectivement, c'est un choc pour tout le monde. Mais tu sais, en plus, moi, j'allais jusqu'au jour de l'opération, je ne prenais même pas de pilule, rien. Je n'avais rien, 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 tu sais, je fonctionnais à 100%. Et là, bang, d'un coup sec, tu sais, il arrive un accident, là, de parcours, puis on tombe à l'état-réplégique, là. Puis il n'y a rien qui bouge, puis il n'y a rien qui marche, là. Mais tu sais, au final, par contre, c'est un événement traumatisant, je peux te dire. C'est quand même pas, c'est pas plaisant. Mais, mettons qu'on voit le verre à moitié plein, les semaines et les mois en réadaptation après ont été difficiles. Mais t'ont quand même permis, tu sais, entre le moment de l'annonce, où est-ce que tétraplégie, il ne sent plus ses jambes, puis ses mains, puis ses bras, et où on en est aujourd'hui, il y a eu quand même un chemin, quand même, impressionnant. C'est sûr que ce soir-là, quand il nous annonce qu'il y a eu des complications, si on nous avait dit, il va remarcher, il va reconduire, il va habiter sa maison, tu sais, OK, bien, on aurait respiré. Ah, je ne voyais pas à ce moment-là. On voit qu'il y avait beaucoup moins d'espoir le jour 1, mais tout ça était possible parce qu'il était pris en charge rapidement dans des centres de réadaptation quotidiennement, physiothérapie, ergothérapie, psychologie, tu sais, pour permettre de faire la paix avec certaines choses, de pousser plus loin, de te pousser, de développer aussi un nouveau mode de vie axé sur l'entraînement et l'exercice, qui n'était peut-être pas ta passion. Mais j'étais la tienne. Mais tout ça, il n'y a pas de passion. Mais quand on parle de réadaptation, c'est ça, ça l'a aidé, mais c'est une course contre le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a le temps de récupération entre l'incident, puis il faut que tu commences ta réadaptation rapidement. Il faut que tous les intervenants se mobilisent en un temps record. C'est contre-intuitif parce que tu es sous le choc, mais tristement, tu n'as pas le temps de t'appitoyer sur ton sort tant que ça. Il faut que tu sois dans l'action. Une semaine après, c'est comme « let's go », il faut que tu sois au gym parce que c'est là. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Quand la phase de réadaptation s'est enclenchée, je suis tombé en mode « coach », en mode « Tom Brady style », en mode « encore », il fallait, il me voyait arriver, il faisait comme « oh non ». J'étais comme « oh yes ». Ah oui, on se lève. Oui, mais il y avait, après un certain temps, quand j'ai commencé à pouvoir marcher un peu avec une canne, je ne faisais pas long. Puis où j'étais, il y avait un grand passage, puis il l'avait déjà vu, il l'avait vu plusieurs fois. Ça fait que je disais, je suis rendu, il me disait « hey, il faudrait que tu fasses, mettons, la moitié du passage ». Puis moi, je me pratiquais dans le tabernod, j'allais, j'en faisais plus, j'allais m'en faire un peu plus. J'en faisais un peu plus, puis il me disait « ah, tu peux en faire encore plus ? Ah oui, go ! » Mais c'est dur, là, c'est dur de se mettre super à l'adaptation. J'avoue que c'est plus facile pour quelqu'un de l'extérieur qui ne le vit pas. Quand tu as toujours les deux pieds dedans, ça peut être plus complexe. Ça fait qu'il faut être bien entouré, puis c'est là aussi qu'il y a des centres pour ça qui travaillent sur la motivation, puis sur le mental, tu sais, un aspect super important de la suite des choses. C'est ça, c'est l'équipe multidisciplinaire, tu sais, comme je disais, tu as des ergos, des physios, des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins. Tu sais, tu te sens bien entouré. Moi, quand, suite à des équipes multidisciplinaires comme celle-là, moi, je me sentais en sécurité quand j'étais là-bas. J'ai encore des images, puis des vidéos, là, tu étais capable de prendre des cuillerées de soupe, puis c'était une victoire, là. Oui, j'ai une super photo, puis tu la rases. Je n'étais pas capable de te raser, je te rase. Je fais comme « ah, boy ! » Ça va être à ton tour. Oui, oui, oui. C'est tout ça, là, c'est des « baby steps » en bon français. C'est une évolution très lente, très lente, très lente, mais… Mais qui nous amène aujourd'hui à marcher. Je suis content qu'il y ait ça à Drummondville aussi, parce que Drummondville commence à être… et la MRC de Drummondville, c'est quand même un grand territoire, tu sais, qu'on décide de… de moderniser l'hôpital Sainte-Croix. C'est une très, très bonne chose. Oui, puis c'est rassurant pour les familles, je trouve, de pouvoir être à proximité, de ne pas avoir cette distance de graphique-là, puis d'avoir le sentiment d'être à proximité pour aller quand on veut, puis quand la personne est peut-être plus difficile ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose de rassurant pour la personne, mais pour les familles aussi. Tu sais, Drummondville est rendu à cette étape-là, je pense, d'avoir un centre de réadaptation modernisé à la fin de pointe, puis avoir des équipements. C'est pour ça qu'on est là, tu sais, pour sensibiliser les gens à cette réalité-là, puis je pense que… À ce besoin-là, oui. Le besoin, il est pressant, puis il est là. Puis on ne sait pas, ça peut être qui, tu sais, n'importe qui qui coûte ça aujourd'hui, ça peut être toi, ça peut être ta blanche, ça peut être ton chum, ça peut être ton enfant, on… Je ne sais pas. Bien, merci beaucoup de supporter la Fondation Sainte-Croix-Hériot dans la modernisation des installations de l'Hôpital Sainte-Croix, notamment en réadaptation, parce que ça touche des centaines, des milliers de familles, ça impacte des milliers de personnes, et malheureusement, ça peut nous frapper très rapidement. Personne n'est à l'abri. Merci beaucoup. Caisses Desjardins du secteur Drummond soutiennent la campagne annuelle de la Fondation Sainte-Croix-Hériot pour améliorer le milieu de soins de réadaptation. Elle double les dons reçus au 31 décembre 2022 jusqu'à concurrence de 125 000 $. Personne n'est à l'abri d'une perte d'autonomie physique. Ensemble, soutenons notre Fondation Sainte-Croix-Hériot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada